Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 120 millions d'euros de déficit cumulé, soit quasiment l'équivalent du budget annuel de l'hôpital. En 2016, avec une rallonge de 18 millions, l'État a allégé la dette d'un montant de 30 millions d'euros. Enfin, pour 2017, une note d'encouragement, avec pour la première fois depuis bien longtemps, un déficit qui se stabilise. Un plan de restructuration est donc parti. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'hôpital d'Ajaccio, on fait partie des déficits les plus importants de France, France métropolitaine, bien entendu, et que ce déficit, il faut absolument le résorber. Il faut le résorber tout en continuant à être aidé, parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui que l'aide internationale ne soit stoppée de façon brutale. L'hôpital ne s'en remettrait pas. Pour autant, il faut que nous fassions la démonstration que nous pouvons en nous-mêmes trouver une partie des solutions qui nous permettront à l'avenir de combler une partie de ce déficit. Sur la dette cumulée, le futur plan santé annoncé ces derniers jours prévoit de revenir sur la fameuse T2A, la tarification à l'activité qui a ébranlé l'ensemble des hôpitaux. Pour les syndicats, l'Etat a donc sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Si on considère aujourd'hui que cette loi est responsable de la dette des hôpitaux publics, je pense que l'Etat est responsable en partie de la dette des hôpitaux. Donc il faudra qu'il mette la main à la poche. C'est aussi avec le nouvel hôpital que la pente pourra être remontée à travers plusieurs stratégies. On va améliorer évidemment par les compétences médicales accrues le nombre de praticiens que nous sommes en train de recruter. On va améliorer sensiblement la prestation médicale. La pression soignante, je ne suis pas très inquiet parce qu'elle est déjà là et j'ai la chance d'avoir du personnel extrêmement dévoué. Et avec le nouvel hôpital, nous allons aussi améliorer la fonctionnalité des services et l'hôtellerie. Donc tout ça fait qu'on va quand même proposer une offre en santé publique qui va être nettement accrue. Et on doit pouvoir regagner un peu une part de la population qui, je le répète, jusqu'à présent, se détournait un peu de l'hôpital. Mais le chemin sera long, très long, tout le monde en a conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada